Depuis le début de l'année 2021, le Cameroun a pu mobiliser une enveloppe totale de 231 milliards de francs CFA sur les 350 milliards de francs CFA prescrits dans la loi de finances 2021 de l'État. Ce succès que remportent les titres camerounais sur le marché de la Banque des États de l'Afrique centrale se traduit par l'engouement des investisseurs sur les titres de dettes publiques. Celui-ci est vérifiable notamment par l'examen des taux de couverture des différentes émissions qui plafonnent généralement autour de 120 %, soit une offre de financement de 120 pour une demande de 100. Le gouvernement gabonais a l'ambition de poursuivre ses efforts portant sur l'augmentation des capacités de stockage et la fourniture des produits pétroliers. Pour ce faire, il souhaite effectuer la mise aux normes des équipements de stockage de gaz butane et la construction d'une nouvelle sphère, ce qui augmentera l'autonomie en gaz butane de 9 jours à 23 jours. Par ailleurs, un projet de construction des centres emplisseurs à l'intérieur du pays est en cours de réalisation afin d'améliorer l'approvisionnement en gaz butane sur le territoire national. Au Congo, l'agence de régulation des postes et des communications électroniques note qu'au cours du mois de juillet 2021, la valeur totale des transactions via le paiement mobile est de l'ordre de 161 milliards de francs CFA. Ce chiffre s'explique par le nombre d'abonnés actifs du marché MTN Mobile Money au Congo-Brazzaville qui a augmenté de 23,5% entre juillet 2020 et juillet 2021, ce qui a eu pour conséquence la hausse du marché mobile money de 2,7 millions d'abonnés actifs, réalisant un total de plus de 55,2 millions de transactions. Le président centrafricain Faustin Akan Stouadéra a officiellement installé le comité d'organisation du futur dialogue républicain. La mise en place de cette commission vise à ramener la paix dans le pays avec, pour mot d'ordre, la réconciliation. Toutefois, la question de la participation des groupes armés à ce dialogue divise encore l'opinion publique. Au Tchad, au vu de la dégradation du service sécurité en Djamina, les autorités de défense du pays ont lancé le 3 septembre 2021 la phase 2 de l'opération Larmatan. Cette nouvelle opération vise à renforcer le dispositif sécuritaire dans la capitale. En rappel, le 10 juillet dernier, la police nationale lançait la première phase de l'opération Larmatan, au cours de laquelle 614 personnes ont été arrêtées en une journée. Sous-titrage Société Radio-Canada